Bonjour à tous, alors comment doubler gratuitement une vidéo en anglais ? Attention, je parle bien de doublage et non pas de sous-titrage. D'ailleurs, vous me verrez à la fin de cette vidéo parler en anglais ou du moins doubler en anglais. Ah oui, j'insiste quand même sur les qualificatifs gratuitement parce que cette astuce que j'ai mise en place utilise uniquement des outils gratuits. Ah, vous allez me dire, Olivier, mais quel est l'intérêt de doubler, de faire un doublage d'une vidéo en anglais ? Alors, si je prends l'exemple de ma chaîne actuellement, elle me rapporte, en revenu publicitaire et par mois, 200 dollars. Donc, logiquement, je me dis, mais si ça me rapporte 200 dollars pour une chaîne, si je double ma chaîne, si je la passe en anglais, je fais une seconde chaîne en anglais, mais je vais peut-être gagner 400 dollars, voire même plus, puisque l'anglais, c'est quand même, je crois, la deuxième langue la plus parlée au monde après le mandarin, dont plus d'opportunités de toucher directement des gens. Plus de gens, plus de vues, plus de revenus. De plus, si on y réfléchit, une grande partie du travail est déjà mâchée. Les vidéos existent déjà, les titres existent déjà, les descriptions existent déjà, et pour certaines vidéos, il y a déjà des sous-titres qui ont été générés. D'ailleurs, en parlant de sous-titres, je vous invite à découvrir cette vidéo qui apparaît ici en haut de l'écran, où j'utilise également des techniques gratuites et de l'intelligence artificielle pour générer gratuitement des sous-titres et surtout les traduire correctement, parce qu'avec YouTube, c'est une catastrophe. Alors, vous allez aussi me dire, Olivier, est-ce que c'est réellement intéressant de faire, à partir du moment où il y a des sous-titres qui sont générés en anglais, est-ce que c'est vraiment intéressant de créer une seconde chaîne en anglais et de faire des doublages en anglais ? Oui, je crois, prenez un exemple tout seul, je crois que si vous suivez un tutoriel qui est, par exemple, pour vous, en anglais, avec des sous-titres en français, vous perdez votre temps à lire les sous-titres en français et vous zappez ce qui est montré dans la vidéo. Donc, ça vous oblige à revenir en arrière, à regarder deux fois, à relire les sous-titres, c'est vraiment une prise de tête. Et puis, si les gens vont sur YouTube, c'est pour consommer de la vidéo, ils regardent et ils écoutent, ils ne sont pas là pour lire, ou alors ils vont sur des blogs. Donc, je pense que le concept de doubler des vidéos en anglais vous apportera beaucoup plus de vues que de mettre simplement des sous-titres qui soient traduits en anglais ou dans une autre langue. Allez, trêve de bavardage, maintenant, on va foncer directement sur mon ordinateur. Alors, ne vous en faites pas si la vidéo est un peu longue, vous allez dans la description, tout sera chapitré et vous pourrez aller directement à l'endroit qui vous intéresse. Allez, on y va ! Nous voilà sur la chaîne Top Tutos Web. Alors, pour ne pas perdre de temps au niveau de ce tutoriel, je vais prendre directement une vidéo dont j'ai déjà travaillé les sous-titres et ces sous-titres en français, je les ai déjà traduits en anglais. Alors, je vous conseille vivement d'aller voir ce tutoriel sur ma chaîne YouTube, partie Devenir YouTuber en 2023. Regardez, donc le titre de la playlist, c'est Devenir YouTuber en 2023. Et regardez, ici, on a la vidéo, sous-titres automatiques, gratuits, faciles et rapides. Et vous regardez dans la description, tout est noté. Il y a, entre autres, comment accéder aux sous-titres, comment les corriger grâce à l'intelligence artificielle de ChatGPT et ensuite, comment les traduire. Moi, chacune de mes vidéos sont traduites en 6 ou 7 ans, enfin, du moins, depuis quelques semaines, c'est ce que je fais. Et je vous conseille vivement de les traduire, de générer des sous-titres pour chacune de vos vidéos. Si vous débutez sur YouTube, ça permet de gagner en visibilité. Je reviens sur ma chaîne YouTube. Pour ce faire, je vais aller dans Playlist. Au niveau de mes playlists, j'ai une petite playlist sur l'intelligence artificielle. Il n'y a que 6 vidéos. Et je vais prendre cette vidéo-là, qui fait 5 minutes 50, Donnez vie à une photo. Alors, aujourd'hui, nous allons donner vie à une image. Voilà. Donc, si on regarde au niveau de mes sous-titres, ici, ils sont déjà mis en anglais. Regardez, sous-titres, ici, j'ai les sous-titres en allemand, en anglais, en arabe, en français, en thaï. Il y a le français généré automatiquement par YouTube, et c'est celui-là que j'ai corrigé, pour avoir un français qui soit correct, avec les majuscules, la ponctuation, et les fautes corrigées. Et ensuite, une fois que j'ai ce texte, qui est bon en français, qui est bien corrigé, je peux ensuite faire les traductions dans d'autres langues. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la langue anglaise. Et justement, pour la suite de ce tutoriel, j'ai besoin de mes sous-titres anglais. Alors, c'est important. Regardez, je vais dans modifier la vidéo. Je vais dans sous-titres. Là, j'ai l'ensemble de mes sous-titres qui ont été générés. Et ce dont j'ai besoin, moi, ce sont les sous-titres en anglais. Et regardez, ici, dans anglais, il y a la date de modification. J'ai fait ça le 22 février. Titres, description, ça a déjà été traduit. Donc, c'est publié. Sous-titres sont également publiés. J'ai l'onglet modifié. Et à côté, j'ai trois petits points pour les options. Je clique sur les trois petits points. Et là, j'ai une option, annuler la publication, non. J'ai une option qui s'appelle télécharger. Je clique sur télécharger. Et il y a plusieurs possibilités de téléchargement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le format SRT. Je clique dessus. Je vais aller l'enregistrer dans mes rushs. Donc, passeport, top tuto web. Et je suis dans les rushs numéro 4. Je clique enregistrer. Voilà, j'en ai partiellement terminé avec YouTube pour l'instant. Je peux passer à l'autre partie du tutoriel. On va utiliser un autre logiciel qui est totalement gratuit et doté d'une intelligence artificielle qui va nous être très utile. Je veux parler de CapCut. Nous voilà donc sur CapCut PC. J'ai déjà installé la vidéo ici qui m'a servi pour ma vidéo YouTube. Donc, je mets en route. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Voilà, donc c'est bien ma vidéo en français. Il n'y a aucun problème. Par contre, au niveau du son, je n'en ai plus besoin. Je peux couper le son. Maintenant, ce qu'il faut, c'est d'aller chercher ici. Regardez ici, on a texte. Je clique sur texte. Et ici, on a la possibilité des sous-titres. Donc, on a pas mal de sous-titres possibles qu'on peut rajouter. On a l'option sous-titres automatique pour qu'il génère des sous-titres depuis la vidéo. Donc, vous avez une vidéo en français. Vous cliquez sur français. Il va créer les sous-titres. L'intelligence artificielle va écouter ce que vous dites et va créer des sous-titres. Et ensuite, on a l'autre onglet ici, sous-titres. C'est celui-là qui m'intéresse. Je vais cliquer sur importer. Et je vais aller récupérer le fameux fichier caption.srt qu'on a téléchargé depuis la langue anglaise sur YouTube. Je clique sur importer. Voilà. Le fichier a été installé ici. Je recule un petit peu mon curseur. Et je clique sur le plus. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a rajouté tout simplement les sous-titres en anglais sur ma vidéo en français. Et c'est vrai qu'au niveau des sous-titres, je peux tous les sélectionner et je peux modifier pour qu'ils soient un peu plus visibles. Je peux les agrandir. Enfin, tout ça, j'ai déjà expliqué dans un tutoriel. Ici, on est vraiment dans le cadre d'une vidéo en français. Et on veut générer des sous-titres qui soient, par exemple, en anglais ou dans une autre langue. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Donc, mes sous-titres ici, anglais, sont bien sélectionnés. Et ce que je vais faire ici, regardez. On a sous-titres, texte, animation ici à droite. Et ensuite, on a un autre onglet qui s'appelle synthèse vocale. Cette synthèse vocale n'est valable qu'en anglais. Alors là, il y a plein de voix disponibles. Il faut en choisir une. Alors, ce n'est pas évident parce qu'il y a certaines voix qui parlent lentement, d'autres un peu plus rapidement. Il faut essayer de trouver quelque chose qui soit bien calé avec votre texte, avec votre parole aussi. Parce que moi, par exemple, je parle relativement vite. Donc, je vais avoir besoin de quelqu'un qui ne soit pas narratif parce que c'est lent, plutôt quelqu'un d'énergie. Donc, je sélectionne Egenic Mail et je clique sur Commencer à lire. Là, l'intelligence artificielle est en train de lire mes sous-titres et de générer une voix par rapport. Regardez, voilà. Tout a été généré ici, juste en dessous. A la rigueur, je peux virer les sous-titres. Je n'en ai plus besoin. Voilà. J'élimine mes sous-titres. Je pourrais les laisser. Mais ici, pour la vidéo, pour l'exemple, je les élimine. Alors, regardez ici. On a quelques audios qui se superposent. Pourquoi ? Parce que je parle relativement vite. Et en plus, je coupe tous les blancs qu'il pourrait y avoir entre certaines phrases, histoire d'avoir un certain dynamisme lorsque je présente mes tutoriels. Donc là, il faut que je refasse des petites découpes. Mais logiquement, si vous employez un ton qui est un peu plus lent, si vous gardez bien un petit espace entre deux phrases, par exemple, là, il ne devrait pas y avoir de problème de superposition. Alors, je vais quand même vous montrer au cas où j'agrandis. Regardez, problème ici de superposition. Ce n'est pas un problème. Je peux déplacer. Il y a aussi des éléments que je peux déplacer un peu sur la gauche pour remettre ça convenablement. Je vais plutôt aller sur le début. Il y en a quelques-uns sur le début. Alors, une autre option, c'est déjà de coller ici, de réduire les blancs qu'il pourrait y avoir. Là, je colle. Là, ici, un petit espace, je pourrais le supprimer. Donc pour ça, j'agrandis, histoire d'y voir un peu plus clair. Voilà. Je sélectionne. Je mets mon curseur. Je fais une découpe ici. Je vais un peu plus loin. Je fais une nouvelle découpe. Je supprime l'espace qui est entre les deux. Et je colle ça ensemble. Voilà. On gère tout ça. Maintenant, je vous laisse écouter. Hello, everyone, and welcome to this new tutorial. Today, we are going to bring an image to life. We are going to animate a face. And no need to make a long speech. I show you directly. I took here. Look at the photo of my maternal grandmother. Voilà. Donc, vous avez compris le principe. Maintenant, j'ai véritablement une vidéo en anglais. Et ça va me permettre de la placer sur une nouvelle chaîne YouTube. Alors, je quitte CapCut pour l'instant. Donc, logiquement, une fois que la vidéo est terminée, je devrais l'exporter. Ensuite, je vais ici sur mon navigateur. Je retourne ici sur ma chaîne YouTube. Voilà. Ça, c'est ma chaîne YouTube en français. Et à ce moment-là, regardez, je clique ici. Changer de compte. Olivier Media Tutto. Voilà. Je suis sur mon nouveau compte. Et votre chaîne. Et voilà, ma nouvelle chaîne. Free Tutorial for Free Software. Donc, je ferai bien un petit essai avec cette chaîne YouTube. Peut-être traduire, enfin, terminer de traduire les sous-titres au niveau de certaines vidéos sur CapCut, sur Photopea, sur l'intelligence artificielle. Et ensuite, je ferai du doublage avec CapCut. Et puis, je les posterai sur cette nouvelle chaîne YouTube. Et comme ça, je verrai dans quelques mois ce que ça donne. Donc, il faut vraiment que j'ai les réflexes maintenant, chaque fois que je sors une vidéo, dans les domaines que je vais présenter également en anglais, à ce moment-là, de générer automatiquement les sous-titres, de travailler un petit peu ma voix pour la ralentir, pour laisser un petit peu d'espace. Et à ce moment-là, je pourrai alimenter en même temps, à chaque fois que je publie une vidéo sur ma chaîne francophone, je peux la dupliquer automatiquement sur ma chaîne anglophone. Alors voilà, comme ça, vous avez une nouvelle astuce supplémentaire, sachant que CapCut permet quand même pas mal de choses pour des publications Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Donc voilà, c'est peut-être une opportunité, à la fois de générer des sous-titres. Je vous conseille vivement d'aller voir mes autres tutos que j'ai faits à ce sujet-là, et que je vous mettrai en bas dans la description. Et également, pourquoi pas, de générer, de faire du doublage au niveau de vos vidéos et peut-être de gagner des revenus supplémentaires. Sur ce, je ne vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada